Alors est-ce que vous pouvez dire en quelques mots ce qu'il s'est passé ce 13 mars 2016 sur la plage de Grand Bassam ? Oui, ce qui s'est passé c'est vraiment effroyable. Ce 13 mars 2016, c'était une journée comme les autres, un dimanche ensoleillé. À partir de 10 heures, ceux qui avaient passé la nuit dans les hôtels qui abondent la plage étaient là, ceux qui commençaient à venir d'Abidjan. Parce qu'il faut dire que Grand Bassam a la particularité de rassembler du monde, que ce soit des expatriés ou bien des Ivoiriens qui vont vraiment, en famille surtout, qui vont sur ces plages-là pour changer un peu d'air, pour se faire des idées et ils vont en groupe. Et ce qui s'est passé c'est que c'est aux environs de midi, midi 25, qu'il y a eu des coups de feu qu'on a entendus sur la plage. Au départ, il y a beaucoup d'hommes qui ont pensé à des hypothèses. La première hypothèse, on a pensé que c'était des policiers de la ville qui étaient en train de poursuivre des braqueurs. Et ces braqueurs-là avaient pris la poudre d'escampette du côté de la plage. Parce que quelques jours auparavant, il y avait eu ce même scénario, mais ce n'était pas un jour de grande affluence. Et puis à côté de cela, il y a des personnes qui ont pensé que c'était des jeunes qui arrivaient d'Abidjan, qui venaient faire des fêtes et qui avaient des pétardes. Donc ce sont ces deux hypothèses-là qui ont commencé à circuler jusqu'à ce que les populations se rendent compte de l'évidence qu'il y avait quand même une tuerie des masques. Et là, on avait un groupe de trois personnes. Oui, un groupe de trois personnes. Qui avaient des armes des kalachnikovs en main. Et qui avaient pris d'assaut la plage. Pris d'assaut la plage, ça veut dire qu'ils tiraient sur tout ce qui bouge. Ils tiraient sur tout ce qui bouge. D'abord, ils ont commencé par des tirs de sommation. Et toutes les premières personnes du côté de l'hôtel Canéan Beach, parce qu'ils se sont changés et armés du côté d'un restaurant qu'on appelle le Zion Rock. Et c'est de là qu'ils sont sortis de ce petit restaurant-là. Ils ont fait des tirs de sommation. Et ils sont avancés méthodiquement. Méthodiquement. En allant vers la mer, en allant vers les plages et les restaurants qui sont en haut de la dune. Oui, mais il y avait une stratégie bien orchestrée. Ils ont ratissé tout ça ? Ils ont ratissé, mais il y a deux qui sont allés vers la mer. Parce que lorsqu'ils ont commencé à tirer en lait et à tuer les personnes, il y a beaucoup de personnes qui sont allées se réfugier dans l'eau. Donc, il y a deux qui se sont orientées vers la dune, vers la plage, qui ont commencé à tirer sur ces personnes-là qui se réfugiaient dans l'eau. Et puis, il y a une autre qui était restée du côté, je dirais, des bâtiments de l'hôtel pour pouvoir tuer aussi d'autres personnes. Générique 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 Générique